Ce qui est drôle c'est que maintenant j'habite en Creuse, j'habite au sud et donc pour venir sur Versailles, c'est quand même un trajet maintenant aujourd'hui vraiment régulier, ce qui me reste c'est toujours cette immensité de la Beauce dont le paysage a complètement basculé notamment depuis qu'il y a ses éoliennes, donc c'est devenu non seulement une industrie agricole mais aussi une industrie d'énergie et puis d'un seul coup ce rivage boisé et je sais que j'arrive en Yvelines quand vraiment je vois apparaître au loin c'est comme si j'étais en mer et puis que j'avais le littoral qui apparaît et je vois apparaître cette lisière boisée et je sais que là je vais rentrer dans ce massif de Rambouillet qui comme j'ai été longtemps en lisière de ce massif compte pour moi comme un cœur de mémoire, un cœur profond. Il faut aussi préserver, parce que c'est des lieux, j'ai découvert, mais c'est des lieux magiques, extraordinaires. Si vous venez le soir, je vous promène là au-dessus de la départementale 150 et vous pourriez découvrir ces endroits extraordinaires de forêt où vous voyez les cerfs. Je vous dis que c'est un monde merveilleux et tout ceci, il faut le protéger. Il faut protéger le statut de l'animal. Très évidemment, il y a de l'émotion aussi dans l'attachement qu'on peut avoir pour son lieu de vie. Cette émotion pour moi passe par la forêt et je pense en en parlant avec les habitants que je peux croiser qu'il y a cette fascination pour une ruralité qui est si proche de la capitale. Un des attraits du site, c'est qu'il peut y avoir un paysage de coteau, un paysage de plateau et on a un peu tout. Et ça en fait aussi sa valeur. Et il n'est pas rare de faire une randonnée et de se retrouver vraiment dans des paysages très différents, bien sûr. On n'est pas obligé de faire le massif forestier dans la diagonale. Les falaises plongent quasi directement dans la Seine, dans certains endroits. Donc quand vous êtes sur le Gère, au bord de la falaise, vous avez une très belle vue sur le fleuve, sur les boucles, sur les vallées qui sont dans les boucles de la Seine. C'est extrêmement agréable. Et on descend dans toutes les vallées qui sont les petits affluents, les petits ruisseaux qui viennent à la Seine. Donc c'est un peu le gine-canin. On monte, on descend, on descend. Mais c'est aussi extrêmement intéressant d'avoir toutes ces venues sur la Seine. J'aime beaucoup les points hauts, je l'avoue. Mais montagnes-refuge. Je suis très attaché à cette notion-là, même si c'est des montagnes de 110 mètres. Mais je crois que cette vision des hauteurs, des hauteurs d'ici, par rapport à une région parisienne, est importante par rapport à, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à cette idée de prendre un peu de recul. Par rapport à une vie urbaine, trépidante, etc. Active, très active. Et on le veut, on le veut. J'aime beaucoup mon hyperactivité. Mais il faut aussi prendre un peu de champ. Voilà, c'est très important. Quand on voit la région parisienne, cette assiette, Saint-Germain-en-Laye, puis après vers Paris, l'assise vers Paris, jusqu'à droite, le Mont-Valérien, c'est quand même le plus beau paysage du monde, indéniablement. Oui, il y a des contrastes quand, par exemple, vous avez des abords vraiment nets entre le rural et l'urbain, puisque c'est très caractéristique dans cette zone. Vous avez des arrêts secs de l'agriculture, par exemple, pour rentrer dans une urbanisation. Mais en même temps, sur la grande globalité, puisque les trois quarts du département, c'est plutôt du rural et puis du vert, et de l'emboisement et puis des vallées, il y a une certaine harmonie. Ce contraste est plutôt en harmonie avec l'ensemble de notre territoire. Je dis harmonie parce que quand on parle de vallons, de vallées, de plaines, de cuvettes, d'abord, d'ourlées, boisées, on a des terminologies qui sont plutôt, je dirais, dans la douceur et plutôt dans une harmonie, plus que dans du contraste. C'est un département, je dirais, de puissance et de découverte. Il y a des vitesses de perception différentes. Si on prend l'autoroute de l'Ouest, il y a des séquences, des descents. C'est un vrai manège, un vrai manège avec des ouvertures et des perspectives. Il y a des accélérations, des choses comme ça, qui marquent la perception, effectivement, de l'image qu'on a. C'est-à-dire qu'il y a une image nord du département qui est plus rapide que d'autres parties du département. Après, il y a des séquences, des séquences négatives, les poignères, tout ça. C'est sûr que c'est des paysages construits, urbanisés, qui aussi sont dans une logique de ralentissement. Il y a des envontayages, des trucs. Donc, c'est quelque chose qui est différent. Mais par contre, il y a des coins que je découvre. Le vélo, c'est formidable pour découvrir. Je vais en vélo, je vais travailler à Saint-Cloud. C'est quand même pour à côté. Mais c'est vrai que tout le côté ouïe, tout ça, je ne connaissais pas bien. Mais c'est vachement sympa. Et c'est vrai qu'on voit les petits commerces, les petites gargottes, les machins. C'est vachement un volo, on voit la vie. Il y a des endroits emblématiques qui démontrent ce qu'est la Vallée de Seine. Donc, je pense que je chercherais un lieu qui nous permet de voir la Vallée de Seine active, c'est-à-dire les carrières, les activités industrielles présentes. Et il y a sans doute un site aussi où j'irai, c'est là, au bord de Seine, c'est sur le secteur des Mureaux, où on a un des plus grands clubs de voile à l'Ile-de-France, qui montre un autre lien aussi d'usage possible du fleuve, souvent très méconnu, qui est la voile, qui est très prise des Parisiens encore. Sous-titrage MFP. ...